Alors déjà, la pédale de frein, ah oui elle bouge, ah putain il est dévissé parce que vous voyez au lieu d'être comme ça elle est fort en arrière au lieu d'être bien par ici donc là, là le vis il faudra que je revisse ça, ah il y a le ressort de mon sélecteur qui se balade aussi, mais non j'ai à peine roulé quelques fois avec cette moto, il y a déjà tout qui part en vrille, les lait d'heures chinoises oh là là, mais quelle calamité on respecte le toutou, donc je disais les dirt chinoises, quelle calamité tu perds tout en route en fait, là ça va faire le remake comme avec ma première dirt chinoise de l'époque en plus c'était encore pire, c'était plus chinois que chinois là, tu vois, parce que là il y a quand même des petites pièces qui sont sympas comme les suspensions et puis ouais d'autres petits trucs mais ça n'empêche pas que t'as déjà des trucs qui se barrent en fait faut que je m'arrête après, regardez le sélecteur, mais ça craint de ce que je vois, il y a un ressort qui fera tomber bah vous voyez, j'arrive pas à passer à la vitesse wow, regarde devant toi non, il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas mon sélecteur ah ouais, il faut que je force en fait pour monter la vitesse wow, comment la roue arrière est ce balade, c'est un truc de ouf en même temps ici le sable est plutôt mou la goupille elle est toujours là bon en fait je crois qu'il s'est remis dans l'axe tout seul il y a deux secondes je voyais le ressort là qui était prêt à partir en fait, qui se baladait je crois qu'il s'est remis, ouais wow wow, la branche je peux pas être debout ici c'est devenu la jungle la forêt a vraiment repris ses droits et du coup les branches elles sont hyper basses ouais c'est un truc de ouf ah ouais c'est devenu la jungle petite excursion dans la jungle sablonneuse ouais c'est trop stylé quand même ouais ces petits chemins ils sont tellement redevenus sauvages on évite la branche pour la caméra c'est vraiment stylé par contre le sable il est mou voilà la montée elle est tendue quand même cette montée wow le glissement de terrain vous avez vu ce glissement de terrain de ouf c'est comme ça partout maintenant les montées c'est devenu chaud ouais quand il y a eu les tempêtes ici ça a pas pardonné ouais je serre la moto de toutes mes forces et vous avez vu le guidonnage dans le sable avec mon masque Iridium j'ai moins de visibilité là je vois pas grand chose ça fait chier avec mon masque là ma visibilité elle est divisée par deux là par rapport à tout à l'heure parce que là le jour commence à tomber et forcément là on n'a plus de soleil là dans cette zone là calme toi dans la poignée d'accélérateur parce qu'il y a des trous et il y a un obstacle yes yes wow j'ai franchi mon premier tronc d'arbre avec cette moto petit levage de roue avant meubles propre cette moto quel plaisir ça n'a même pas de place pour cliquer t'attends allo ça serait me dire wow la compression elle est où je coince ma botte quand je kick mais what oh putain elle va quand je vous avais dit qu'elle allait me faire le remake de de la vieille dirt que j'avais tout au début putain les dirt chinoises on peut plus oh là là j'en peux plus parce que heureusement je vais pas vous mentir si j'ai racheté ça pour rouler dans les chemins parce que vraiment j'ai pas le budget pour une enduro parce que j'avais tout mis mon budget dans la crosse sinon mais mon dieu je veux une enduro ouh j'en peux plus des dirt comme ça je n'en peux plus mais elle est où la compression et puis ouais dernièrement mon budget je l'ai mis dans le fourgon aussi aménagement du fourgon pour la motocross et tout donc c'était un choix c'était soit je mettais mon budget dans la crosse le fourgon et tout ou soit c'était une enduro mais là c'est plus possible pour l'instant putain mais en fait avec le pied on dirait qu'il n'y a pas de compression c'est ouf waouh c'était chaud il a fallu que j'assiste en fait il ne faut plus que je m'arrête il ne faut plus que je cale et le pire de tout c'est que je n'ai pas de tournevis pour augmenter le ralenti putain d'habitude je pars toujours avec un tournevis et là je ne l'ai pas pris oh merci seigneur oh il était encore dans mon sac je savais que je gardais un tournevis voilà j'ai augmenté légèrement le ralenti on verra ce que ça donne voilà pierre comment ça va il me dégager le kiki se balade vite les faces en arrière ah putain je suis déjà en quatrième en plus waouh vraiment elle me saoule cette dirt je vais toujours le répéter je crois quand tu veux passer une vitesse au dessus bah non t'es déjà en quatrième petit saut de dos d'anne j'aime bien moi j'adore sauter les dos d'anne et puis Sous-titrage ST' 501